Pourquoi et comment définir ses objectifs en cette période de crise ? Aujourd'hui c'est le premier café virtuel et comme dans tout café, chacun a le droit de prendre la parole, de poser des questions et d'échanger avec les autres. Donc, sens-toi libre, fais comme chez toi, dans le respect des uns et dans le respect des autres. Et ton respect à toi aussi évidemment. C'est parti. Alors, concrètement, je vais t'expliquer un petit peu la manière dont je vois les choses par rapport à cette situation et les bonnes raisons pour lesquelles je te propose dès aujourd'hui de définir des objectifs bien précis, des objectifs au quotidien, des objectifs hebdomadaires. C'est extrêmement important et je t'explique pourquoi dans quelques secondes. Avant cela, imagine, nous sommes il y a environ une semaine. L'annonce du confinement n'est pas forcément encore tombée. Ça dépend un peu du pays dans lequel tu es. Mais imagine, nous sommes juste avant cette annonce du confinement. On se dit, ok, il y a ce virus qui est là, ça se passe malgré tout. On sous-estime peut-être à ce moment-là les impacts de ce virus, que ce virus peut avoir tant sur nous, êtres humains, que sur toute l'économie mondiale en fin de compte. Et imagine, avant cette situation de crise, quels étaient tes objectifs ? Indique-moi en commentaire quels étaient tes objectifs avant cette période de crise. Puisque disons-le, c'est une période de crise. Quand on voit comment l'économie mondiale est chamboulée, comment la santé des uns et des autres est chamboulée, et bien c'est une crise, c'est réellement une crise. L'idée, c'est aujourd'hui de pouvoir dépasser cette crise et avec les cafés virtuels, de pouvoir aller de l'avant. Et je vais m'engager pour la suite de ce live à ne plus utiliser ce mot parce que l'objectif aussi, c'est de rester dans des zones positives et donc évitons de citer ces mots négatifs qui peuvent pourrir notre quotidien. Alors, indique-moi en commentaire comment toi tu étais, quels étaient tes objectifs avant cette situation qui peut s'avérer pénible. Pendant ce temps-là, je vais te raconter un petit peu la situation dans laquelle moi, j'étais. J'avais l'envie, depuis un certain temps, d'enregistrer une formation vidéo. Cette formation vidéo, c'est la formation vidéo Business Bonheur, tirée du livre « Mets du bonheur dans ton business ». Et ça fait au moins, je vais dire, six mois que je me dis « Bon, il serait peut-être intéressant de l'enregistrer, il serait peut-être temps de la lancer ». Mais voilà, il y avait aussi la vie au quotidien, les formations que je devais animer en présentiel, etc. Et ce qui se passe, c'est que cet objectif que j'avais avant cette situation qui est tombée, eh bien, j'ai le choix aujourd'hui de soit me dire « Ok, on est dans une période pas évidente, je vais m'accabler sur mon sort, et puis de toute façon, ce n'est pas le moment de sortir ça, ce n'est pas le moment d'y aller. » Ou soit, je me dis « Ok, je vois le verre à moitié plein, je fonce, j'enregistre ma formation vidéo. » Je suis chez moi alors que d'habitude, je dois tous les matins partir pour l'espace de coworking où je n'ai pas forcément la possibilité d'enregistrer ou alors je suis toute la journée en formation, je rentre le soir, je n'ai plus assez d'énergie que pour donner un maximum aux personnes qui regarderaient ces vidéos de formation. Et donc, au final, je ne le faisais pas. Aujourd'hui, j'ai décidé, notamment un de mes objectifs pendant cette période, ça va être d'enregistrer cette formation vidéo. Et toi, quels sont ces objectifs que tu avais déjà avant cette période, avant cette annonce, et que tu pourrais prendre aujourd'hui comme objectif avant la fin de cette période de confinement ? Indique-moi ça en commentaire, j'ai hâte de lire tes retours. Salut Jean-Louis, au passage. Salut Julie, j'espère que tu vas bien. Et en même temps, sens-toi libre de boire ton café, ton thé, ton verre d'eau. Et comme le dit ma compagne, restons positifs et continuons à avancer. Et donc, voilà. Super. Ok. Alors, trois bonnes raisons de définir tes objectifs en cette période qui peut s'avérer difficile. Concrètement, le premier point que j'ai envie d'aborder avec toi, pour moi, il me semble tellement évident, et pourtant, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas venu à l'esprit, ça dépend un petit peu ton mindset, ton état d'esprit habituel, mais je pense sincèrement que pour éviter de déprimer, de devenir un peu foufou, un peu maboule, eh bien, l'idéal, c'est de définir un ou plusieurs objectifs. Et j'irais même un objectif, idéalement, un objectif par, entre guillemets, catégorie de vie. Alors, moi, je travaille avec quatre sphères, quatre sphères dont je pourrais te reparler lors d'un prochain café virtuel. Mais en gros, ça peut être la sphère de la santé, ça peut être la sphère des finances, ça peut être la sphère familiale, relationnelle. Là, c'est vraiment un bon moment pour renouer des liens, même si c'est à distance, mais c'est exactement le bon moment pour renouer des liens avec des personnes avec qui tu n'avais pas forcément pris le temps de le faire avant. Et alors, il y a également, évidemment, la santé. Je crois que je ne l'ai pas encore cité. Donc, voilà. Et ces quatre sphères sur lesquelles tu peux travailler dès aujourd'hui, je te propose de définir un objectif. Par exemple, pour éviter un peu de péter un câble, à rester chez moi, etc., on a décidé, mais accompagnez-moi d'aller marcher au moins une demi-heure tous les jours. J'ai également commencé un challenge. C'est un challenge abdo et planche. Je vais te montrer ça. Attends deux minutes. C'est un challenge que j'avais mis dans un carnet. Il y a une série de routines que je m'étais mise en place. Ça va faire tous les jours. Et puis, il y a le AB challenge. Et donc, si tu veux aller le télécharger aussi et le relever, tu peux aller sur N-E-I-L-A-R-E-Y.com. Nail Array, c'est une personne qui a créé ce challenge. Et donc, tu peux télécharger ça et l'imprimer. Et donc, tu as tous les jours un challenge à réaliser. Moi, j'en suis au jour 3. L'objectif pour moi, c'est de faire 25 crunches, 10 legs raises et 20 secondes plank. Donc, c'est 20 secondes la planche. Ça commence à devenir chaud, mais bref. Et donc, tout ça pour dire que pour cette sphère santé entre guillemets et relationnelle aussi, pour éviter que ça fasse que cote minute ici à la maison, eh bien, on va marcher une demi-heure tous les jours et je relève ce challenge Abdo. C'est un exemple parmi d'autres. C'est un objectif que je me suis fixé. Je te propose de fixer ton propre objectif pour cette sphère santé, pour cette sphère finance, pour cette sphère relationnelle et pour cette sphère état d'esprit. D'ailleurs, si ça t'intéresse, indique-moi en commentaire. Je te ferai un live bien précis pour te détailler chacune de ces sphères et également te proposer d'y travailler grâce aux 5 principes pour vivre une vie épanouie au travail et dans la vie. Deuxième bonne raison de définir des objectifs en cette période de crise, eh bien, c'est pour continuer à créer de la valeur malgré le confinement. Là, ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est qu'il y a deux grandes possibilités aujourd'hui et on passe de l'un à l'autre. On peut passer de l'un à l'autre, donc c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, j'ai un outil que tu pourras télécharger si tu le souhaites. C'est une matrice qui te permet de repérer dans quel mode tu es. Les deux modes possibles sont les suivants. Premier mode, c'est le mode consommateur, le mode apprenant. Aujourd'hui, tu peux te dire, ok, moi, pendant cette période, je vais lire énormément de bouquins. Voilà, ok, j'en ai deux, trois là. Ce sont les deux que je vais lire après avoir fini la prophétie des Andes que je suis occupé à lire. et donc là, je suis en mode apprenant. Deuxième grande possibilité, deuxième grand mode dans lequel tu peux être, c'est créateur de valeur. C'est-à-dire, créer un contenu pour YouTube, pour Facebook, faire un live Facebook, écrire un article, créer une formation, etc., etc. Apporter de la valeur. Et l'idéal, ces prochaines semaines, ce n'est pas d'être dans l'un ou dans l'autre mode, c'est de jongler entre les deux. C'est de se dire, ok, à un moment donné, là, je suis peut-être un peu trop en mode apprenant. Ok, lire pendant une semaine des livres, ça peut être intéressant, mais je vous assure que vous allez, à un moment donné ou à un autre, vous sentir déjeuner. Donc, comment concrètement arriver à planifier à organiser, à définir des objectifs malgré cette période ? Eh bien, je te propose de traverser cinq questions simples. Première question, c'est de partir de la vision, de te dire, ok, qu'est-ce que je veux être, faire et avoir en déant les trois, les cinq ans à venir ? C'est le moment maintenant de te poser ces questions si tu ne sais pas là où tu veux aller dans ta vie. Imagine, tu es le capitaine du bateau de ta vie aujourd'hui. Il faut absolument que tu connaisses la destination pour pouvoir prendre les chemins qui te conviennent et qui t'amènent vers cette destination. Si tu ne sais pas là où tu veux aller, la première chose à faire dès aujourd'hui, c'est de clarifier, de clarifier ta vision. Qu'est-ce que tu veux être, faire et avoir dans trois ans, cinq ans, voire vingt-cinq ans, si c'est possible pour toi de te projeter à 25 ans, fais-le. Il est évident qu'une vision à 25 ans est beaucoup moins précise et doit être beaucoup moins précise qu'une vision à trois ans. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il peut se passer tellement de choses ne plus qu'en trois ans qu'il va falloir très certainement ajuster cette vision. Mais il est clair et net que plus tu sais à long terme où tu veux aller, plus facile tu auras à organiser ta vie et à faire que tous les jours tu agisses pour réaliser tes grands objectifs de vie. Deuxième question, quels sont les résultats que tu veux avoir dans un an et qui vont te rapprocher de ta vision ? Concrètement, quels sont ces résultats que tu veux obtenir cette année ? Et encore une fois, c'est le bon moment pour te poser cette question. Tu es peut-être obligé de rester chez toi confiné. Eh bien, profites-en pour te poser la question quels sont les résultats que je veux avoir d'ici 12 mois ? En sachant évidemment que tu vas devoir t'adapter à cette situation. Ça n'empêche que tu puisses obtenir des résultats et je t'invite vraiment à rester à jongler entre le mode apprenant consommateur, regarder la télé, regarder une chaîne YouTube, regarder un live Facebook comme tu occupes à le faire et de l'autre côté, t'arranger pour passer en mode créateur de valeur, donc trouver des clients, créer une formation, enregistrer un live Facebook donc toi-même, etc. Ensuite, tu as quels sont les objectifs mensuels qui vont te permettre d'atteindre ces résultats annuels. On est parti de la vision, tu sais ce que tu veux être, faire et avoir d'ici 3 ans, on a défini quels sont les résultats que tu veux cette année, eh bien maintenant, il faut décomposer ça en objectifs mensuels. Ensuite, quelles sont les tâches que tu veux réaliser cette semaine, que tu dois réaliser cette semaine pour te rapprocher de ces objectifs mensuels ? Et pour finir, quelles sont les 3 tâches que tu dois absolument réaliser aujourd'hui pour te rapprocher un peu plus de ta vision ? 5 questions simples pour planifier tous tes projets et augmenter ton taux de réussite. C'est ce que je viens de te partager. Indique en commentaire comment toi tu fonctionnes, est-ce que tu utilises un système de rétro-planning comme celui-là ou est-ce que tu utilises un autre système ? Bref, partage-moi tout cela en commentaire. Ce sera avec grand plaisir que je regarderai et je répondrai éventuellement à tes questions. Je vais voir en même temps s'il y a d'autres questions posées par d'autres. Ok, alors. Il n'y a plus de webcam. Ah oui, là, voilà, ça y est. Super. Alors, quelles sont les éventuelles questions ? Eh bien, c'est génial. Il n'y en a pas. Ok. Ben, écoutez. En tout cas, moi, j'ai été ravi de pouvoir partager tout cela avec toi. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont très certainement venir après en rediffusion. Donc, note d'ores et déjà le lundi, le mercredi et le vendredi. Je vais recevoir de temps en temps des invités. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir te connecter, à venir poser tes questions. C'est le lundi, le mercredi et le vendredi à 13h. On se retrouve pour ces cafés virtuels. Je prépare du lourd en termes de contenu. J'ai vraiment hâte de partager cela avec toi. Je vais vérifier que ce soit le bon micro. Ce sera beaucoup mieux comme ça. En tous les cas, prends soin de toi et prends soin de ceux qui t'entourent. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de businessbonheur.com. A très vite. On se retrouve mercredi en direct, 13h, pour le prochain café virtuel. Prends soin de toi.